Chapitre 8 Ce matin-là, je m'étais levé plutôt que d'habitude. Avais-je perdu le sens de l'heure, ou bien était-ce l'intuition d'une présence insolite ? Trouvant la salle encore déserte, je m'habillais en hâte et montais dans le fenil sur la pointe des pieds. Dès que j'ouvrais le volet, une lueur comme d'incendie me frappa au visage, et j'eus vite fait de gravir l'échelle. Le spectacle qui s'offrit à moi, après ces deux semaines de grisaille, me parut tenir du prodige. Le ciel, jusqu'à l'horizon, était envahi par une immense lumière pourpre, et là-haut, sur la crête encore estompée par une brume légère, se détachait le disque sanglant et démesuré du soleil. Le paysage de neige s'était teinté de rose. L'air demeurait figer. Quelques nuages fuselés se profilaient aux zénithes comme des navires à l'encre. Je restais là, bouche bée, avec un sentiment à la fois d'intense beauté et de crainte. L'impression d'irréalité qu'évoquait souvent mon père lorsqu'il parlait de la neige, s'était singulièrement accrue. Et il me semblait que quelques événements fabuleux allaient se dérouler, pour notre délivrance ou notre perte. C'est avec soulagement que je vis la tête de pas émerger du tunnel. Il se hissa près de moi, s'appuya à la balustrade, et je compris à son air effaré que lui non plus ne savait que penser de ce changement. Le retour du soleil, nous l'avions certes désiré, dans notre nuit, mais tout à coup sa taille et sa couleur sinistre nous inspiraient de nouvelles inquiétudes. Ce fut pourtant une date capitale, et pas, bien sûr, la consignée dans son journal, sans toutefois trop s'attarder sur la signification qu'elle pourrait prendre. Il y voyait surtout la rupture d'une immobilité qu'il jugeait terrifiante, sans pour cela exclure l'éventualité de quelques catastrophes. Il ajoute que lui, qui a toujours cru au signe, il ne parvient pas à déchiffrer celui-là, et que les cartes, aussitôt consultées en secret, ne fournissent que des réponses ambiguës. Dans cette lumière rouge, qui suggère aussi bien la naissance que la fin du monde, il ne nous reste donc plus qu'à attendre et prier. Désormais, le soleil se levait, chaque matin, avec le même éclaboussement de couleurs. Mais c'était un soleil froid, et la température ne dépassait pas le zéro. Pourtant, nous séjournions plus volontiers sur la terrasse, et lorsque l'inquiétude se fut peu à peu atténuée, je me souviens que j'éprouvais même un certain plaisir à sentir ses rayons sur mon visage. Tourné vers lui, je fermais les yeux, et il me semblait qu'une force neuve pénétrait en moi. La neige, aveuglante, scintillait jusqu'à l'horizon, mais elle ne fondait pas, et le ciel restait vide. Lorsque Pâs tournait vers la vallée, hurlait le nom de Sébastien, sa voix sonnait étrangement, et vite se perdait dans le désert. Chaque soir aussi, sa montre à la main, il tendait l'oreille et guettait l'avion de cinq heures. Mais là non plus, rien n'apparaissait. Avec son entêtement habituel, Pâs persévérait dans ses efforts. De même que moi, comme si elle avait espéré un miracle, décrochait de temps à autre le visiaphone, et composait quelques numéros. Toujours en vain, et les jours passant, j'avais l'impression que l'un et l'autre avaient cessé d'y croire. En revanche, Pâs profita de ces journées plus clémentes pour consolider et agrandir notre terrasse. Elle était jusque-là de dimensions très modestes, et nous avions à peine l'espace pour nous y tenir tous les quatre et faire notre ronde. A l'aide de planches, de chevrons et de cordes, il prolongea et élargit la plateforme, qui, après deux jours de travail, atteignit la moitié de la longueur du chalet, c'est-à-dire à peu près sept mètres. Avec ces quatre mètres de largeur, elle nous procurait maintenant un vrai lieu de promenade où nous pouvions respirer et prendre un exercice salutaire. Pâ a eu même l'idée de construire un petit abri orienté vers le sud-est, véritable piège à soleil, où il disposa de vieux fauteuils. Chaudement vêtus, nous nous prélassions un instant sur leur coussin, entre deux séances de gymnastique, et bientôt notre visage prit un hâle léger. Cet assemblage éthéroclite de poutres et de planches, que ment dans ses accès lyriques appelait notre jardin suspendu, me suggérait plutôt le radeau de Quebel-Riffin ou de Rebosson-Cruzoé. Je rêvais de navigation aventureuse. Je m'accrochais au bastingage et scrutais l'horizon. Mais sous le ciel rouge, la mer s'était figée. Pâ semblait avoir pris goût à cette architecture fantasque, et son marteau ne le quittait plus. Il installa successivement une petite station météorologique, pourvu d'un baromètre et d'un thermomètre, un dispositif de signalisation permettant d'enflammer un pneu dans une baignoire ranzin, dans le cas où un avion viendrait à passer, enfin une passerelle, qui partait en haut de la terrasse, menée jusqu'à l'arrière du chalet. Elle nous aiderait à évacuer nos ordures ménagères, et surtout le fumier des bêtes qui commençait à s'accumuler dans les tables. Nous pûmes ainsi le monter dans des seaux jusqu'au grenier, le hisser sur la terrasse grâce à une poulie fixée au-dessus du puits d'accès, afin de le déverser dans la neige, ou, tiède encore, il s'en faussait lentement. Pâ, toujours ingénieux, avait calculé qu'au terme du dégel, il irait juste se déposer sur le tas enfoui dans la cour, et qui servirait à fertiliser le jardin. Il y avait donc là-haut tout un remue-ménage de marteaux et de scies. Chacun y participait, même Noémie, qui nous tendait les clous. Mants parfois fredonnait Péléas ou Carmen. Les heures passaient, nous nous absorbions dans notre tâche, et je crois que nous finissions par oublier pour quelques instants la menace qui pesait sur nous. De plus, ce travail au grand air nous aiguise l'appétit, et c'est avec impatience que nous attendions le moment où mon père, regardant sa montre, dirait « Bon, on arrête, il est midi. » Alors, sans plus attendre, Noémie et moi, nous précipitions vers la salle dont l'obscurité maintenant nous surprenait. Vite, j'allumais une lampe, tandis que Noémie s'occupait à ranimer le feu. Que de jours nous avons passé près de l'âtre, dans cette pièce basse qui nous enserrait et nous protégeait, quand l'une de ces cavernes nous vécurent, pendant des milliers d'années, nos lointains ancêtres. Un rien et je m'y serais cru. La pénombre, la lueur du feu, la muraille grossière, l'odeur de bois et de fumée, et jusqu'à la barbe de mon père, de plus en plus hirsute, aurait pu faire illusion. C'est là que s'accomplissaient nos rites quotidiens, repas, travaux, conversations, lectures, peu à peu, prières, et le sentiment que nous éprouvions alors d'être si proches, unis comme en un seul bloc, nous donnait le courage d'affronter l'épreuve. Séparés, aurions-nous pu tenir ? Mon père, peut-être, mais j'en doute. À relire ces carnets, je vois combien notre présence le stimulait, lui, qui, sous une sérénité apparente, connaissait parfois l'angoisse et le désespoir. Et sans lui, est-il besoin de le dire, sans son ingéniosité, sa persévérance, son amour ? Nous serions probablement partis à la dérive, vers un épouvantable naufrage. L'homme n'est pas un animal solitaire, même s'il est condamné, pour son mal plutôt que pour son bien, à des instants de solitude. Cela, j'ai commencé à le comprendre vers cette époque. J'ai souvent songé par la suite, et je sais maintenant que ce sont nos liens qui nous sauvent. Moi qui, au début de l'adolescence, avais parfois rejimbé contre la vie de famille, je suis revenu à de plus saines opinions. Oui, j'ai beaucoup appris, beaucoup changé, et ce n'est pas simplement une question d'âge. Les désastres sont de bons maîtres, bien que leur méthode soit rude. On voit que pour un peu, je me mettrai à philosopher. Mais philosophe, je ne le suis guère. Je me méfie trop des abstractions, toujours approximatives quand la vie est concernée, et je leur préfère les images, celles par exemple de notre caverne, dont je me rappelle les moindres détails tant je les ai contemplées. Pas besoin de fermer les yeux pour rameuter les souvenirs. La cheminée noire de suie, les chenets aux formes barbares, la plaque du foyer légèrement de travers, la marmite sur son trépied, telle fissure de la paroi, telle fente de la poutre sur laquelle étaient posées deux pots de cuivre, trois pots de terre, dont l'un arborait un bouquet d'immortels jaunâtres poussiéreuses que personne n'avait songé à mettre au feu, par superstition peut-être. Que je me retourne en pensée, je vois l'horloge, les bancs, la table, le calendrier au mur, le buffet surchargé de vaisselle et de boîte, l'établi de pas dans un coin, la porte du fenil, et accroché à un clou, une vieille veste de fourrure, comme une bête pendue. Je me laisse entraîner, je le sens bien, et si je suivais mon cœur, je n'en finirais pas d'évoquer notre refuge, dont il faudrait dire aussi la tiédeur, les bruits, les odeurs parfois moins plaisantes, et que nous tentions de chasser en jetant sur les braises une poignée de thym ou de menthe. Lorsque nous nous trouvions un peu à l'étroit, ou que nous prenaient l'envie de nous dégourdir les jambes, nous pouvions toujours voyager à travers le chalet, qui heureusement était vaste. Nous ne nous en privions pas, Noémie et moi. Selon l'état de nos relations, nous partions ensemble, ou bien chacun de son côté. Noémie n'avait pas sa pareille pour s'évaporer. La croyant assise près de moi, je levais les yeux de mon livre, sa place était vide. Elle avait filé je ne sais où, comme le chat. Ils avaient l'un et l'autre pâte de velours, et des yeux de la même couleur. Pour nos escapades, nous avions à notre disposition les chambres, l'atelier de pas avec ses machines abandonnées, la remise où étaient garées le tracteur et la voiture, les tables, le poulailler, le bûcher, et au premier étage, le fenil, et surtout le grenier, qui, depuis que nous ne pouvions plus courir la montagne, était devenu notre territoire d'aventure. C'est là qu'un jour je trouvais Noémie agenouillée dans un coin où étaient entassées de vieux meubles et des piles de magazines. Elle me tournait le dos et ne m'avait sans doute pas entendu entrer. À la lueur de sa torche électrique, elle semblait examiner quelque chose au milieu de ses décombres. Je m'approchais en silence sur la pointe des pieds, mais lorsque je fus arrivée à quelques mètres d'elle, une planche se mit à grincer. Noémie sursauta et faisant volte-face, elle me jeta un regard à la fois inquiet et furieux. Je demandais « Qu'est-ce que tu fais là ? » « Rien, laisse-moi. » « Si tu crois que je ne t'ai pas vue, qu'est-ce que tu aurais pu voir ? Il n'y a rien, je te dis. » Elle s'était redressée et les bras en croix, elle me barraille le passage. « Alors, laisse-moi regarder. » « Non, je te le défends. » « Tu n'as pas le droit, va-t'en. » Elle avait pris le ton rageur et autoritaire qui m'agassait plus que tout, si bien qu'au lieu de partir, comme elle me l'ordonnait, je continuais d'avancer. Elle s'agrippa à ma manche, mais je vis de fait de me dégager, et là maintenant à distance, je dirigeais le faisceau de la torche sur tout le bric-à-brac accumulé devant moi, où d'abord je ne vis rien. « Ah, lâche-moi, tu me fais mal ! » disait-elle, mais à voix basse, comme si elle craignait d'être entendue d'en bas. Je finis par découvrir au fond d'une caisse un amas de papier déchiqueté sur lequel je reconnus un nid de souris. À l'intérieur se trouvaient cinq ou six nouveaux-nés gris-rose de la taille d'un haricot qui s'agitait mollement. « Ah, c'est donc ça, des souris ! Qu'est-ce que tu fais ? Tu les élèves ? » Tout près du nid, on avait déposé un morceau de pain et une croûte de fromage à l'intention sans doute de la mère. Et plus loin, une soucoupe avec un peu d'eau dans le cas, je suppose, où elle aurait eu envie de boire. Elle pensait à tout, Noémie. Se voyant démasquée, elle changeait de tactique et elle essaya de mamadouer. « Elles sont jolies, tu ne trouves pas ? Elles sont nées il y a quatre jours, mais elles n'ont pas encore ouvert les yeux. « Quelles horreurs ! Il faut tuer tout ça ! » dis-je férocement. Aussitôt, Noémie s'accrocha à mon bras d'un air suppliant. Je jugeais la situation très intéressante. « Oh non, tu ne feras pas ça, Simon ? » « Eh bien, tu vas voir. Et puis je dirai à pas à quoi tu passes ton temps et comment tu gaspilles le pain. Tu veux que toute la maison soit envahie par ces sales bêtes et qu'elles mangent nos provisions ? C'est ça que tu veux, hein ? Nous condamner à mourir de faim ? « Mais elles sont si petites ! » « Petites, oui, mais tu verras quand il y en aura des centaines, des milliers qui grimperont partout. On ne pourra même plus poser un pied par terre. Tu sais ce que Pas nous a raconté l'autre jour ? » Et prenant un morceau de chevron qui traînait sur le plancher, je m'approchais du nid. À vrai dire, je n'avais aucune intention de tuer. D'ailleurs, ces souriceaux, moi aussi je l'ai trouvé charmant. Mais comme toujours, je ne pouvais résister au désir de tourmenter Noémie. Elle s'était mise à crier « Non, non, arrête ! » « Alors, qu'est-ce que tu me donnes si je les laisse en vie, hein ? » « Dis-moi. » « Je ne sais pas ce que tu voudras. Ma calculatrice, mon transistor. » Je lui dis que non, ça ne m'intéressait pas et que d'ailleurs, ces choses ne servaient plus à rien. Après avoir un peu discuté, nous avons fini par tomber d'accord. Si j'épargnais les bestioles, Noémie ferait la vaisselle dix fois à ma place. Je promettais aussi de ne rien dire à notre père. Une fois le marché conclu, Noémie, soulagée, recouvrit la caisse de planche et vérifia qu'aucun animal ne pouvait y pénétrer. Je ne voudrais pas que Hector aille fourrer son nez là-dedans. Il y a un petit trou en bas pour la maman souris. Compliment. Je vois que tout est prévu. En effet, ton Hector, tu aurais beau dire il n'en ferait qu'une bouchée. D'ailleurs, il y a quelque chose qui m'étonne. Je me demande comment toi, tu peux aimer à la fois les chats et les souris. Elle leva les yeux vers moi et me regarda d'un air songeur. Oui, c'est quelque chose qui m'inquiète. J'y ai souvent pensé. Que Hector ne puisse s'empêcher de manger les souris, je trouve ça affreux. Il est si gentil. Mais au fond, il ne sait pas. J'ai déjà essayé de lui parler et alors il fait semblant de ne pas comprendre. Tu te souviens de l'une des histoires que ne nous racontait pas quand on était petit ? Celle du chat et des souris qui avait décidé de vivre en paix. Il y avait une souris qui s'appelait je ne sais plus comment qui dormait même dans la fourrure du chat. Et un jour, qu'il avait une arête dans le gosier, elle était entrée dans sa gueule avec une pince pour la lui enlever. Tu te souviens ? Bien sûr. Et même que la souris, elle s'appelait Radegonde. Oui, c'est ça. Et quand elle sortait de la gueule du chat, il lui disait « Je vous remercie infiniment, mademoiselle. Pourquoi est-ce que ça ne se passe jamais comme ça dans la vie ? Pourquoi ? » Elle me regardait toujours de ses yeux candides et la voyant si bonne, si sérieuse, je me voulais soudain de l'avoir tourmentée. Nous étions là, prisonniers sous des mètres de neige, à craindre le pire et moi, l'aînée, au lieu de me montrer fraternelle, j'en profitais pour persécuter cette gamine. J'avoue que je n'étais pas fière de moi et je me promettais à l'avenir de ne plus écouter mes démons. Pour l'heure, je ne savais que faire et je cherchais à me donner une contenance en promenant le faisceau de la torche électrique le long des poutres où pondaient des toiles d'araignées. « Pourquoi ? » répétait Noémie. Je finis par lui dire « Allons, ne pense pas à tout ça, on n'y peut rien. Tu vois, les araignées aussi mangent les papillons, les oiseaux, les araignées, les renards, les oiseaux, ça n'arrête pas. Au fond, il n'y a que nous qui ne sommes pas mangés. » Alors Noémie dit d'une voix grave « Peut-être, oui, peut-être. Et encore, tu crois que si rien ne change, elle ne va pas nous manger, cette neige ? » Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Sous-titrage Société Radio-Canada